La rosée s'abat, efface le vent. La rosée s'en va quand tremble le temps. La jonche au feu qui dessèche l'air. Embrase amoureux tes airs de pierre. Je m'appelle Yann Tambour. Je fais de la musique depuis quelques années. On va dire depuis 2001. J'ai commencé à sortir des disques. Les premiers albums sont sortis sous le nom de Ancre. Ancre c'était plutôt de la musique électronique. Plutôt à base de sons assez orchestraux, assez organiques. De manière générale. Et quand j'ai commencé à jouer des choses plus acoustiques. J'ai senti que fallait changer de nom. Parce que le propos était différent. La rouille se lasse de tout gangréné. La fibre s'entasse derrière les filets. Pareil allégreur qui monte à mon front. Tu passais malheur sans invitation. Tes coudes ont rayé la pierre presque nue. On l'a étouffé le printemps venu. La terre à l'ardeur de qui s'est fait roi. Au plus tapageur de mon trait du doigt. C'est un projet qui a démarré en solo. Qui a surtout tourné d'abord en Angleterre. Je voulais travailler au départ sur une correspondance. Qui me frappait vraiment entre le blues du Mississippi. Et tous ces guitaristes. Avec un jeu de peaking assez élaboré. Et une espèce de correspondance justement avec la Chora. Enfin qu'elle avait une influence en fait sur ce type de jeu. Cette traversée on va dire de l'Atlantique. De cette technique. Pas vraiment documentée. Plutôt fantasmée. J'ai découvert après. Il y a un documentaire de Scorsese. Qui traite justement de la question. Qui s'appelle du Mali au Mississippi. J'avais envie d'écrire des morceaux un peu folles sur cet instrument. Et je fantasmais un peu cette correspondance. Et c'est ce qui m'a amené. Comme ça ce qui était un petit peu le moteur au départ de l'écriture de ces morceaux. Si un jour mi-mort on t'aira moins sous pied qu'Amélia. La racine baptisane moins. Et le fleur va encore tatouer. Je me suis pris de passion pour un instrument qui s'appelle la Chora. Qui est un instrument d'Afrique de l'Ouest. Et étant guitariste classique à la base. J'ai développé un peu mon jeu de Chora. Assez personnel en fait. Qui m'a amené en revanche à jouer avec des musiciens traditionnels. J'ai commencé en travaillant avec un joueur de Chora qui s'appelle Balaké Sisoko. On a fait un peu de scène tous les deux. On a sorti un maxi. On t'aira moins sous pied qu'Amélia. La racine baptisane à moindre. Et le fleur va encore tatouer. J'ai voulu un petit peu continuer dans cette direction là. Alors j'ai fait deux albums en solo sur lesquels j'ai parfois invité Balaké aussi. Arrivé à mon troisième album. L'idée c'était de rester sur mon répertoire et mon écriture qui était plutôt folk. Mais par contre d'aller creuser un petit peu la partie arrangement mandingue. Et donc travailler avec des gens de cet univers là. Je suis donc parti à Dakar où j'ai rencontré Oubakar et d'autres musiciens. Et on a fait un album 70% enregistré en Afrique. Il y avait aussi des morceaux qui ont été enregistrés avec plutôt un trio de cordes avec qui on a travaillé en parallèle en métropole. Sous-titrage Société Radio-Canada Parallèlement une des musiques qui me touche énormément depuis très longtemps c'est la musique réunionnaise en général. Tout ce qui tourne autour du Maloya donc pur et traditionnel mais aussi ses dérivés c'est-à-dire la manière dont il a pu évoluer aussi dans le temps. Et l'année dernière sous l'impulsion également de Gwen ma compagne j'ai envoyé quelques emails avant de partir. Et la Cité des Arts m'a proposé une résidence comme ça dans un premier temps un peu improvisée et m'a donné les clés d'un appartement, de studio et m'a présenté des musiciens. On a commencé à travailler donc il y a un an sur ce projet qui s'appelle aujourd'hui Stranded Horse, Maloya, Mandang, Sextet. S'aime-se l'hiver à genoux Il y a une personne que j'aime beaucoup depuis longtemps, c'est Brigitte Fontaine et Areski. Cette manière d'écrire c'est quelque chose que je retrouve aussi chez Dylan. Tous ces gens-là sont un peu un exemple sur le plan de l'écriture des textes. C'est vraiment une écriture qui me parle beaucoup parce que c'est une écriture qui à la fois peut paraître, c'est surréaliste, absurde. Il y a quelque chose dans cette écriture qui correspond à l'intention que moi aussi j'ai en est dans la mienne. Pour ce qui est de la musique, j'ai beaucoup été influencé notamment par un songwriter qui s'appelle Nick Drake. De là je suis parti pour découvrir effectivement des guitaristes plus axés sur folk blues en fingerpicking comme John Fahey, Bert Janj. Ça c'est aussi une énorme source d'influence pour moi. Sous-titrage ST' 501 Roule, roule sous les terres Rouge un peu plus la mer Tenez, jambes du géant Fils Les fonds défaillants Plants Arbes de misère Elle est faite avec du formica. Alors je l'appelle la formicora. À vrai dire c'est surtout une question de design, c'est mon côté un peu farfelu. Il y a eu plusieurs évolutions de l'achora qui ont notamment été beaucoup développées par une abbaye qui est située à l'extérieur de Dakar. Ça s'appelle l'abbaye de Kermoussa qui a cette particularité que les moines jouent la messe à l'achora. Et ces moines de Kermoussa ont développé énormément de choses autour du manche de l'achora. Alors tu vas trouver des luthiers en France qui vont s'approprier la chose alors que principalement ces évolutions elles viennent de là. Soyons clairs. On a commencé à chercher des solutions pour rendre l'achora chromatique et plus diatonique. Alors il y a plusieurs techniques, il y a des gens qui ont plus de cordes. Et puis il y a la technique des leviers de harpe. L'achora que j'ai là, c'est un modèle de manche. J'ai juste regardé un petit peu les différents manches et la manière de faire. Et j'ai fait une espèce de synthèse du manche que j'ai voulu développer. C'était l'occasion de faire un design un peu particulier, etc. Donc j'ai mis du formica, des grandes plaques en formica derrière, de toutes les couleurs. qui lui donne un côté un peu meuble des années 50-60. Comme on a un groupe qui est éclaté sur le globe, littéralement, entre Boubacar qui habita à Dakar, trois personnes qui viennent de la Réunion et nous qui sommes en Métropole, on a déjà fait un premier rendu de la collaboration qui se passait à la fois à distance. On est venu ici pour une résidence de trois semaines. Les Réunionnais maintenant vont venir en Métropole sur plusieurs périodes, donc la prochaine période en octobre, pour quelques dates. Pas mal de projets d'action culturelle avec des enfants aussi, au travers de la découverte du Maloya, des instruments du Maloya, de la Chora. On veut vraiment servir de projet pour aussi transmettre des choses autour de ça. Jebroune puisque la mer Jeboune wounds, jebroune juste leurs Sous les terres J'en veux plus la mer